One Deck Dungeon est un jeu d'exploration de donjons pour un à deux joueurs. Cette règle concerne la version solo. Le joueur choisit un personnage et le place sur la face un joueur. Il prend les dés correspondants aux caractéristiques de son personnage. Les cartes de niveau sont placées les unes sur les autres, du plus petit au plus grand numéro. Les cartes de rencontre sont mélangées. Le paquet est posé sur la carte escalier. Le joueur sélectionne un donjon et pose la carte sur la table. Le nombre de points à côté du nom du donjon représente sa difficulté. La carte séquence de tour est placée au-dessus de la carte donjon, de manière à ne laisser que la première ligne visible. Un cube potion est posé sur la carte séquence de tour. Une partie de One Deck Dungeon se déroule en un nombre indéfini de tours. Un tour se compose de deux étapes. Une étape de temps, une étape d'action. Le joueur doit suivre les indications présentes sur la partie centrale de la carte donjon pour la résoudre. Suivant la carte, cet effet peut être permanent ou concerner certaines étapes précises. Lors de l'étape de temps, le joueur doit défausser les deux premières cartes du paquet rencontre. Il les place en tas face visible. L'icône représentant le temps est le sablier. Pour chaque icône, le joueur doit défausser une carte. Lors de l'étape d'action, le joueur peut faire l'une des deux actions. Explorer. Entrer dans une pièce. C'est choisi d'explorer. Le joueur remplit le donjon en ajoutant des cartes rencontre face cachée. La limite du donjon est de 4. Au premier tour, le joueur est obligé d'explorer. C'est choisi d'entrer dans une pièce. Le joueur choisit l'une des cartes donjon et la retourne. Les cartes peuvent représenter des monstres ou des pièges. Le joueur peut choisir de résoudre la rencontre ou de fuir. Seule la partie droite de la carte rencontre est utilisée. Que la rencontre soit un piège ou un monstre, le but est le même. Remplir les cases avec des dés. Le nombre et la couleur doivent correspondre. Il est possible de poser plusieurs dés sur une même case et de dépasser le chiffre indiqué. Les dés noirs représentent n'importe quelle couleur. Les parties gauches et droites de la carte donjon représentent respectivement les pièges et les combats. Suivant le type de rencontre, le joueur doit résoudre la partie concernée de la même manière qu'une carte rencontre. Le symbole bouclier signifie que les dés doivent être placés sur la case avant de pouvoir résoudre les autres cases. Lors d'une rencontre, il est possible de défausser deux dés pour prendre un dés noir de la réserve. Le dés est placé sur la face correspondant au plus petit numéro des deux dés. Le dés n'est utilisable que pour la rencontre. Le joueur récupère ses dés initiaux à la fin de celle-ci. Une rencontre se compose de cinq étapes. Capacité héroïque. Si la capacité héroïque correspond au type de rencontre et que les conditions sont remplies, le joueur peut l'utiliser. Une icône en forme d'étoile noire représente un dés noir. D. Le joueur lance ses dés. Cases et capacités. Le joueur recouvre les cases avec ses dés. S'il possède des compétences, il peut les utiliser. Les compétences demandent généralement de dépenser un dés ou une potion pour générer des effets. Une même compétence ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Conséquences. Que le joueur ait ou non recouvert toutes les cases, le combat est gagné. Toute case non recouverte lui fait subir une pénalité. Cette pénalité est indiquée sur la case. Il peut s'agir de blessures et ou de temps. Pour chaque blessure, le joueur prend un jeton cœur. S'il atteint le nombre indiqué sur sa carte, son personnage meurt. But 1. Le joueur prend la carte rencontre et peut l'utiliser pour Gagner de l'XP en la plaçant sous sa carte niveau. Lorsqu'il atteint le nombre d'XP demandé, il passe au niveau supérieur en dévoilant la carte suivante et en suivant les instructions. Les cartes rencontre utilisées sont rangées dans la boîte. Gagner une compétence en la plaçant sous sa carte personnage. Les compétences se mettent les unes sous les autres en décalage. Une limite de compétence est indiquée sur la carte niveau. Il est possible de remplacer une compétence par une autre. Lancer une carte est convertie en XP. Gagner un objet en la plaçant à gauche de sa carte personnage. Une limite d'objet est indiquée sur la carte niveau. Il est possible de remplacer un objet par un autre. L'ancienne carte est convertie en XP. Chaque objet apporte un nouveau dé. Lorsqu'une carte objet est convertie en XP, le dé associé est remis dans la réserve. Monstres. Les monstres possèdent une capacité spéciale qui doit être résolue. Elle se trouve dans la zone en haut à droite de la carte monstre. Les pièges peuvent être résolus de deux manières différentes. Au début du combat, le joueur choisit l'une des deux, applique les éventuelles conséquences et lance seulement les dés de la couleur indiquée. Lorsque le joueur révèle la carte escalier, il peut choisir de descendre d'un étage. Ce n'est pas obligatoire. Tant que la carte est visible, le joueur place un cube sur la carte pour chaque symbole sablier. Lorsque trois cubes sont présents sur l'escalier, le joueur prend un dégât. Les cubes sont ensuite retirés. Cet effet continue tant que le joueur ne descend pas à la fin de son tour. Lorsque le joueur descend au étage 2 et 3, le jeu est remis en place. Les cartes roncônes du donjon et de la défaut sont mélangées et replacées en piles sur l'escalier. La carte du donjon est décalée d'une ligne vers le bas, dévolant de nouveaux effets et contraintes. Ils sont cumulatifs. Les actions sont les mêmes qu'à l'étage 1. Lorsque le joueur descend au troisième étage, il doit affronter le gardien du donjon. La carte du donjon est retournée. Un combat contre un boss est composé d'un nombre indéfini de rounds. Un symbole représentant une tête de mort barrée signifie que la capacité ne s'applique pas lors du combat contre un gardien. La rencontre se déroule comme pour les monstres standards, à l'exception de l'étape 5. Dégâts. Pour chaque symbole tête de mort recouvert, le joueur fait un dégât au gardien. Un nouveau round commence ensuite. Si le joueur atteint le nombre des dégâts inscrits sur la carte du gardien, il gagne la partie. Chaque round peut être vu comme un nouveau combat. Si le joueur bat le gardien, il gagne la partie. Chaque round peut être vou Soniate Chaque featuring sa 1 підmfté de neuf Напוצée Chaque rok Chaque 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 Sous-titrage FR ?